Et là, justement, on en vient à la question du fétichisme de la marchandise, parce que le fétichisme de la marchandise, ça consiste, pour faire simple, parce qu'effectivement, je ne vais pas vous le résumer en deux minutes, mais à déguiser un rapport social particulier qui nous apparaît comme un l'an de soi. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les interventions aussi de ce matin, de cet après-midi, on a beaucoup parlé de ça, finalement. C'est-à-dire que la marchandise, ce n'est pas uniquement l'objet produit dans le capital. Et le fétichisme de la marchandise, c'est ce qui va consister finalement à déguiser un certain rapport social et à croire que c'est comme ça, ça va de soi, c'est naturel. Et donc, on ne peut pas faire autrement. Et sinon, du coup, faire autrement, ça veut dire abolir. Donc, soit on doit continuer à utiliser la monnaie et la création monétaire telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, soit on doit l'abolir, comme si finalement, il n'y avait pas d'autres issues possibles. Et là, au passage, on est déjà dans l'idée, justement, d'un déjà-là, d'un déjà-là au sens fort, au sens hégélien, c'est-à-dire de la négation, de la négation. Et pas juste de quelque chose qui se trouve là et qu'on continuerait, mais bien comme quelque chose qui travaille du fait des luttes, à l'intérieur même du mouvement ouvrier et contre les classes dominantes. Et c'est ça, à mon avis, qui est important. Le capital, du coup, on a dit, est un rapport social. C'est ça qu'il est important, à mon avis, d'avoir en tête. Ça veut dire que, du coup, le capital ne peut pas être résumé à l'argent. Le problème, c'est pas l'argent. Or, vous entendez ça à longueur de temps. Donc, ça veut dire que si le capital est un rapport social, c'est qu'il est une médiation entre les individus. Et là encore, je crois qu'aujourd'hui, on a fait ne parler pratiquement que de ça. C'est-à-dire de la manière dont ce rapport social particulier, qu'est le capitalisme, influe sur les individus et sur leur subjectivité. Et cette médiation, qui est le rapport social capitaliste, elle consiste à masquer, d'abord et avant tout, l'exploitation. Et quand on confond le rapport social avec son support, qu'est la monnaie, c'est ça qu'on fait, en fait. C'est-à-dire que, par derrière, on réduit le rapport social capitaliste à l'argent. Et donc, on oublie qu'en fait, le propre du capitalisme, c'est l'exploitation. Ce qui, du coup, doit nécessairement faire engendrer une critique sur le rapport social, encore une fois, d'accord, et non pas sur son support. Or, le propre du fétichisme, c'est d'entretenir cette confusion. C'est de nous laisser croire que, finalement, en luttant contre le support qu'est la monnaie, on lutte contre le capital. C'est faux. C'est faux.